Wesh ! Ça, c'est Didier, la mascotte de la chaîne. Aujourd'hui on va l'envoyer dans l'espace. Le but, c'est de faire de Didier le premier blockling à avoir quitté la Terre. Surtout, en vrai, si on peut faire une petite vidéo promotionnelle à mettre sur le Fuse Shop, ça ferait un très bon arrument de vente. Le lien est dans la description, tout ça, tout ça. Là, on est en direction de la Suisse, qui est le seul pays d'Europe où on va pouvoir faire ce qu'on s'apprête à faire. L'idée, c'est d'accrocher la peluche Didier sur un ballon-sonde, et ensuite de l'envoyer toucher l'espace. Mais avant, on a six longues heures de route devant nous. Bon, Ewen, le projet de la semaine, c'est d'envoyer Didier dans l'espace. Quoi ? T'as ouf ? Comment ça, dans l'espace ? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Le problème que j'ai, c'est que quand j'ai une idée, tant qu'elle n'est pas faite, je vais forcer comme un grand malade jusqu'à ce qu'on y arrive. Juste ici, on a une bonbonne remplie d'hélium. À votre avis, on va avoir besoin de combien de ballon pour pouvoir envoyer ce Didier jusque dans l'espace ? J'ai trop peur de gâcher de l'hélium. Salut ! Ça n'a rien changé, non ? Est-ce que... Wow ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ça que je fasse ? Normalement, je sais faire les deux, mais... Putain, qu'est-ce que les couilles ? Faire combien, des ballons, comme ça ? Bah, suffisamment pour envoyer Didier. Non ! Merde ! Bon, bah allez, à ce rythme-là, on va pas avoir assez de la bonbonne. Dans un vrai temps, on va essayer d'envoyer Didier à la schlag avec des vieux ballons de baudruche. Le problème avec ça, c'est qu'on pourra pas filmer pour faire la vidéo promotionnelle sur le Fuse Shop. Du coup, on a acheté un ballon-son dû utiliser pour les relevés météorologiques. Mais ça va pas être aussi simple que ça. Bon, pendant qu'on est en train de gonfler les ballons, il faut que je vous explique ce que c'est que l'espace. Là, vous imaginez sûrement Georges Clooney dans une combinaison en train de flotter chill. Mais c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est moi, tranquille. Ça, c'est le mont Everest, la plus grande montagne du monde à 8600 mètres de hauteur. Ça, c'est 10 kilomètres du sol. C'est là où les avions de ligne volent. Et ça, c'est la ligne de Kármán. C'est à partir de cette ligne à 100 kilomètres du sol qu'on considère qu'on est dans l'espace. Et je vous parlerai de ce qui se passe au niveau de cette ligne un tout petit peu plus tard. Bon, là, comme vous pouvez le voir, le Didier, il n'y a pas encore assez de ballons pour qu'il parte, mais on n'a plus d'hélium. Voilà, Didier, il ne fallait pas manger autant. Mais on a quand même une solution. La solution, ça va être une opération chirurgicale à ne pas reproduire sur vos Didier chez vous. Ah, ça me fait mal au cœur de faire ça. Mais c'est pour la bonne cause. En fait, on va retirer un petit peu de coton à l'intérieur du Didier, histoire de l'alléger un peu. Plus j'attends, plus la vie, elle continue d'augmenter. Le mec est... Là, mais tu sais que là, on va retirer toute la mousse et même la peau, ça ne va pas suffire. Allez, presque. Allez, là, je n'en ai plus rien à foutre. Bon, là, je pense qu'on est bon. Alors, le dernier détail, c'est ce petit panneau. Du coup, on va installer ça à l'arrière du Didier. Comme ça, la personne qu'il retrouve pourra nous envoyer un mail et ce serait trop rigolo. C'est vrai que c'est quand même la plus grosse opération marketing du Fuse Shop. C'est vrai, pour l'instant. Mais on va... Vous savez quoi ? Tout au long de la prochaine année, on va essayer de vous faire plein d'opérations marketing. What the fuck ? Ça peut être rigolo. Est-ce que ce Didier atrophié et collé à 3 tonnes de ballons d'hélium va atteindre l'espace ? La probabilité est fine. Mais de toute façon, même si c'est le cas, on ne va pas pouvoir filmer et le mettre sur le Fuse Shop. C'est pour ça qu'on est allé en Suisse pour envoyer un véritable ballon sonde qui devrait permettre à notre Didier d'atteindre l'espace. Voilà, bien arrivé en Suisse. C'était long. Je crois qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. On a oublié quoi ? L'hélium. Mec, c'est pas le truc le plus important. T'inquiète, on va trouver une solution, on va trouver une solution. Ok, là c'est la sauce. On a fait 500 km, payé plus de 1000 euros pour le matos qui permet d'envoyer le Didier dans le ciel. Et on oublie l'hélium. Pire, c'est qu'on en avait de l'hélium, purée ! Let's go Didier ! Un soldat s'en va ! Non. Bon, après, le seul autour, il y a un arbre. Non ! Didier ! Allez, aide ! Ah, c'est tellement cinématique ! Ah, je suis mort ! Non, l'arbre ! Il va arriver chez les gens en face, là. Et si ça rentre par la fenêtre, je suis mort. Allez, Didier ! C'est tellement lent. Mais gros, il va vraiment chez la maison du mec. Là, il va pas plus loin, il est stabilisé. Ah, c'est tellement de la merde. Ah non, je cru que je le voyais plus. Ah, le bâtard. Si, si, on peut tourner à gauche. Et je pense qu'il va partir vraiment super lent. Ça tient trop bien. Si on reçoit un mail, il part loin, ce bâtard. Bon, c'est une première expérience assez intéressante. On le voit plus, là. Ok. On va attendre, voir si on reçoit un mail. Et si on reçoit un mail, on le saurait. Bon, on est deux jours plus tard. Et j'ai toujours pas reçu de mail de la part de la personne qui aurait potentiellement récupéré la peluche Didier. J'avoue que j'ai vraiment le somme. Ça veut dire qu'on a atrophié un Didier pour rien. Je me sens mal, maintenant. Riffle pris de l'essence, hein. On est tellement en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Le problème, c'est que si on fait décoller la sonde trop tard, elle va ratterrir trop tard. Et du coup, il fera nuit et on pourra pas la récupérer. Et accessoirement, en plus, le magasin qui loue l'hélium, il ferme dans 20 minutes. Putain, il est vraiment les pires bolosses. Bon, là, on est sur place. En vrai, quand même, c'est un beau cadre. Je sais pas exactement ce dont on a besoin parce qu'il faut un truc à quoi ? 4200 litres. Ouais, mais en fait, c'est des barres de pression donc ça diminue. Techniquement, c'est deux bouteilles de 20 litres. Là, tu parles chinois, je comprends rien. On va aller demander aux mecs. Bonjour. Est-ce que vous auriez des bonbonnes d'hélium ? C'est y en... 9. 9 ? Ouais. Ok. Ça va. Est-ce que vous auriez des bonbonnes d'hélium ? Euh, oui. Là, du coup, il faut aller suivre la ligne jaune puis il faut aller jusqu'au service client. C'est les 12 travaux d'affaires ici. Genre hop, paf, paf, paf. Ça renvoie dans tous les sens. Sur le site, les premières bouteilles, c'était 20 litres, ça me semble. Les plus petites. Et après, les plus petits casseroles, là. Je pense que c'est 5 x 2. J'ai l'impression que là, je vais faire exploser un truc. C'est pour un gros anniversaire, en même temps. Combien faut-il d'employer de la Fuscar pour porter deux bonbonnes ? Les gars, grosse sauce. Je viens de péter ces espèces de mikado. Je demande à Ewen à quoi est-ce qu'ils servaient. Mais je crois que ça servait vraiment à faire les ailes de la sonde. J'ai une livraison d'hélium, si vous voulez. Bon, Ewen, faut qu'on ait une discussion. Il se peut. J'ai malencontreusement pété un bâton. C'est connu. Tu sais, je t'ai dit, c'est genre 20 fois de faire attention à ça. Mais on a du scotch, c'est de ouf, non ? Pas de doux non plus, gars. Mais on va, si on passe la douane avec ça, c'est pas la même chose. Ça servait à quoi ? Accessoirement à tenir les ailes du truc. Mais si on scotch, c'est bon. Yes ! Maintenant, on a l'hélium, on va pouvoir commencer notre plan. Enfin, presque. La Suisse, c'est le seul pays d'Europe qui permet de faire ce qu'on s'apprête à faire. En réalité, dans tous les pays de l'Union Européenne, on est censé avoir des autorisations de la part de l'autorité qui gère l'aviation. Et visiblement, en Suisse, ils sont pas dans l'Union Européenne. Et ils s'en balèquent là-dessus. Ah, et oui. Juste avant de partir, on s'est rendu compte d'un problème avec la peluche Didier. Elle est tellement grosse qu'elle prend toute la place sur la caméra. Ben, Julien m'a demandé de refaire un Didier, mais en polystyrène, par question de sécurité, pour pas qu'un Didier en plastique tombe sur la tête de quelqu'un. Bon, on a un gros bloc de polystyrène. Et je rappelle que j'ai toujours autant de skills en bricolage qu'en cuisine. Je sais que dans le dernier épisode de Halloween Cuisine, il y a quand même des cuisiniers qui m'ont insulté. Je pense qu'il y a des bricoleurs qui vont m'insulter. En vrai, avec la peinture noire, je pense qu'on verra plus les problèmes. Ça, c'est un peu quand tu caches tes problèmes, en mettant des choses dessus. On a écoulé tout le budget pour la sonde météo. Là, pour le Didier, il n'y avait plus de budget. On va envoyer une photo à Julien pour voir sa réaction, mais là, je pense que clairement, on va essayer de partir sur ce Didier, parce que là, c'est pas possible. C'est pas tout ça, mais l'heure tourne. Les deux bonbonnes d'hélium qu'on a achetées sont consignées. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne les ramène pas avant 21h au magasin, on perd 360 euros. Mais c'est là qu'on a été confrontés à un autre problème. Julien, j'ai une ouest noël. Quoi ? Les vent changés. Quoi ? Si on part d'ici, ça finit en plein dans le lac. Là, il faut aller un tout petit peu plus loin pour déplacer la trajectoire de quelques kilomètres et finir juste au-dessus du lac. Avant de partir, on avait utilisé un site qui permettait d'avoir une estimation de là où allait atterrir Didier. Mais j'espère que ton site, il est fiable, mec, parce que... Vraiment, c'était pas le moment que ça arrive. Ça nous a obligés à taper un énorme détour pour réduire les chances que la sonde atterrisse dans l'eau. Bon, heureusement qu'on a testé le bateau tout à l'heure, quand même. Un bateau. On est arrivé préparé avec de quoi gonfler un bateau. Aïe, aïe, aïe. Bah, il va falloir chercher le gonfleur. Yes ! Nouvelle activité débloquée dans les vidéos YouTube. Ça, c'est l'échauffement pour le gonflage du ballon météo. Mais Ewen, tu m'avais pas dit que tu avais pris le premier prix, là ? Non, mais gros, il est tout petit. Mec, t'as vu les remous, là ? Je vais me faire embrocher sur les cailloux, là. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les blocs-ling. Et on pourra redire ça après, tout à l'heure, quand on enverra le Didier dans l'espace. Non, Didier ! Attends, 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 c'est la première opération de récupération. Yes ! Bon, il est un peu mouillé, mais t'inquiète. Je sais pas faire. Non, j'ai pas l'air marin. Non, ça coule. J'ai quand même eu l'occasion de naviguer sur... Bois ! Bois ! C'est dangereux ! Pouche-toi, gars ! J'ai remarqué que derrière moi, il y avait un mob de type cygne. Merde, on le voit pas. Là-bas, regardez, il se barre. Il sait que je voulais tenter une interaction entre Didier et le cygne qu'il y a là-bas. Ouais. On va falloir faire demi-tour, mais je pense que c'est un succès et que si jamais Didier arrive en plein milieu d'un lac ou d'un cours d'eau, on n'aura aucun problème à aller le récupérer, quoi. La façon dont fonctionne la boîte, c'est qu'il y a une petite carte sim qu'on a dû acheter à une entreprise espagnole qui sous-traite en Grande-Bretagne pour pouvoir fournir du réseau en Suisse. Les gars, vous ne pouviez pas aller chez Free comme tout le monde ? Si jamais il n'y a pas de réseau, la carte sim ne peut pas nous renvoyer les coordonnées finales du ballon et du coup, on n'a pas le ballon et on est obligé de faire vraiment au pif, 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 quoi. Finalement, après plus d'une heure de recherche, on a fini par trouver ce magnifique champ en plein milieu de la Suisse. Bon, là, apparemment, Ewan ne retrouve pas la petite caméra qui est censée aller dans la sonde. Potentiellement, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas les images du Didier dans l'espace. Quel est l'intérêt, en fait ? Par contre, on avait quand même pris une GoPro. Le problème, c'est que la sonde, quand elle est à sa hauteur maximale, il peut faire jusqu'à moins 36 degrés. La caméra qu'on avait à la base, elle était censée survivre à ce genre de température. Là, je ne suis plus sûr de rien. Moi, je pense le mieux, la powerbank, elle est full chargée. Elle est à 3600 ampères heures. Elles sont à combien, les batteries de GoPro, là ? Tadis pas l'ampérage. GoPro, popopo... Alors, il faut absolument la peser pour ne pas que ça dépasse 3 kg parce qu'on n'a pas le droit de faire au-delà de 3 kg. Ok, bon, bah, vas-y, let's go. Donc, en gros, il faut d'abord, on branche ça là. Ouais, logique. Je tremble, gros. Tu peux le tenir sur l'extrême-tête ? Et ensuite, là, c'est l'étape. On utilise une clé. Ça me fume. Bon, maintenant que le problème est partiellement réglé, on ne sait pas si ça va marcher ! Il va falloir préparer chaque morceau de notre ballon-sonde. On a d'abord le ballon lui-même qu'il faut remplir, qui, une fois arrivé à 35 km de hauteur, explosera à cause de la pression. C'est pour ça qu'en dessous, on a installé un parachute qui est là pour ralentir la chute de notre charge utile, c'est-à-dire le Didier. J'avoue, je ne suis pas rassuré du tout, du tout. Oh là 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 là, la dinguerie ! Dites-vous bien qu'il va être normalement... Là, il est gonflé à moitié, à peu près, là. Le ballon vient d'être gonflé, mais c'est honnêtement surréaliste. Matez-moi ça. Il nous reste juste un problème à régler avec notre box 4G et on pourra envoyer notre ballon-sonde. Ça y est, fin des derniers préparatifs pour le ballon. J'ai l'impression d'être un gosse à la fête foraine, quoi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le stress est présent. En plus, là, le soleil commence à se coucher. On a littéralement 3h30 de retard. Pour trouver la boîte, ça va être sportif. Donc là, je lâche la main dans le lieu haut. Ça brûle, ça brûle. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ça roule de ouf. Ah la vache. Oh, c'est puissant. C'est puissant de... Tiens, 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 tiens. Ça me coupe les mains. Je ne tiens pas à ça glissant. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, avec le pied, c'est bien. Ok, je suis sur le parachute. Mes mains, elles sont détruites, frère. Ça, c'est les plans qu'on aurait aimé avoir. Malheureusement, voilà ce qui s'est vraiment passé. Au moment de relâcher le ballon en hélium dans l'espace, la ficelle qui était designée pour se couper assez facilement au cas où elle se prenne dans un avion, s'est cassée. Ce qui fait que, en fait, le Didier n'est jamais allé dans l'espace et qu'il y avait juste le ballon. Je vous avoue que ça, c'était il y a un mois et c'était pas facile à digérer. Objectivement, cette vidéo, on travaille dessus depuis plus de 6 mois. On a engagé des montants pas possibles, que ce soit pour aller en Suisse, pour acheter tout le matos pour envoyer le truc. Il a fallu acheter les billets pour la Suisse deux fois parce que la métaux était pas bonne. Bref, cette vidéo est une catastrophe sur toute la ligne. C'est con à dire, mais ça m'a pesé sur le moral tout le mois dernier. Je savais pas trop quoi faire de cette vidéo, je savais pas si je devais la poster ou pas. Mais plus le temps passe, plus je me dis qu'en vrai, derrière toutes ces galères, je regrette pas d'avoir tourné cette vidéo. C'était une expérience incroyable de partir en Suisse, d'apprendre plein de choses pour pouvoir envoyer ce ballon. Et je pense que le fait qu'on n'ait pas réussi, c'est peut-être pas le plus grave, parce que ça paraît bullshit de dire ça comme ça, mais le plus important, c'était le chemin et pas la ligne d'arrivée. Oui, je suis un connard de dire ça. Maintenant, évidemment, j'aurais trop aimé avoir des images de Didier qui part dans l'espace, et j'ai envie de réessayer. Donc c'est ce qu'on fera, on réessayera. Cette fois-ci, on fera bien attention à pas avoir de problème. Il faut savoir qu'en plus, ce tournage est tombé à peu près au moment où on a eu les problèmes avec Palladium, où c'était déjà très très difficile à côté. Mais je pense que ça fait partie des épreuves de la vie. Et franchement, si c'est ça ma pire épreuve dans ma vie, trop bien, parce qu'il y a des gens qui vivent dix fois pire. Donc sur ce, c'est peut-être pas si mal. C'était une expérience rigolote. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus.